Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinar dédié à l'alternance. Nous allons démarrer dans quelques minutes à 10 heures, ça permet à tous les participants d'arriver. Je vous expliquerai à ce moment-là les modalités de fonctionnement du webinar qui sont assez simples. Je vois que plusieurs d'entre vous ont déjà pris connaissance du chat participant qui va vraiment être le moyen d'interagir avec nos intervenants. Le pourcent des apprentis sont dans les niveaux bac plus 2 à supérieur, c'est important de le noter. Après, comme vous devez tous le savoir, je suppose il y a une grande transformation de l'apprentissage qui a été initiée par le gouvernement et qui a été mise en oeuvre par la loi qui s'appelle la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et qui a été votée le 5 septembre 2018. Et l'objectif principal de cette loi, c'était en gros de simplifier, assouplir le cadre de l'apprentissage pour faciliter l'accès des jeunes à l'apprentissage, aussi bien pour faciliter le recours aux entreprises à l'apprentissage. Donc, on va essayer nous pendant le webinaire de vous faire passer un petit peu les mesures qui pourraient vous intéresser plus particulièrement vous entreprises. Cette loi, en tout cas, première conséquence, elle a libéralisé l'ouverture des CFA. Ce qui veut dire que depuis le 1er janvier 2020, il est possible d'ouvrir son CFA uniquement en se déclarant en préfecture comme organisme de formation qui veut proposer de l'apprentissage et ça a été également proposé aux entreprises. Alors, selon la directe, depuis du coup, le 1er janvier 2020, on aurait sur l'Île-de-France 243 nouveaux CFA qui ont été créés, ce qui nous amène en total à à peu près 350 CFA qui existent actuellement en Île-de-France. On a seulement au niveau CFA Entreprises trois CFA qui ont été créés, donc celui de la RATP, qui est le CFA de la mobilité durable, urbaine durable, le CFA de L'Oréal, Real Campus by L'Oréal et le CFA des chefs qui reprend cinq grands groupes dans le domaine de la restauration. Voilà en gros un petit peu le panorama. Et comme vous pouvez le voir, l'apprentissage, ça concerne plus de 1000 métiers. Ça veut dire que pratiquement pour tous les métiers, on peut être formé en apprentissage, sauf quelques rares exceptions, comme par exemple on ne peut pas devenir médecin, architecte, vétérinaire, professeur, aussi tous les métiers du droit, puisqu'on est obligé de passer par la fac de droit. Mais en gros, pratiquement tous les métiers sont accessibles à l'apprentissage. Alors, pour continuer bien sûr, bon, sur le principe général, je pense que tout le monde connaît, mais c'est vrai que l'apprentissage, ça représente une véritable synergie entre l'école qui s'appelle le CFA et l'entreprise. Pour le jeune, c'est vrai que c'est une meilleure insertion dans le monde du travail. Les stats, c'est à peu près entre sept et huit apprentis qui trouvent un emploi à l'issue de l'apprentissage sur dix en Ile-de-France. Ça donne bien sûr aux jeunes un statut de salarié avec des droits et des obligations aussi bien vis-à-vis de l'école que de l'entreprise. L'alternance se fait avec des rythmes différents selon les CFA et selon les diplômes. Donc, c'est vrai que vous, en tant qu'entreprise, en tout cas, vous avez intérêt spécialement à bien vous renseigner, à voir quelle alternance va le plus convenir à votre métier et donc avoir peut-être plusieurs CFA qui vont avoir des rythmes différents. Alors, après, pour résumer un peu tout ce qui est… Alors, le contrat d'apprentissage, bon. Donc, effectivement, moi, j'étais partie sur le fait que c'était plutôt un CDD parce que c'est ce que je vois dans mon secteur principalement. Donc, un contrat à durée déterminée qui va durer le temps de la formation. Donc, si on embauche un jeune qui fait un bac pro, ça va être trois ans. Si c'est une licence, c'est un an. Voilà. Ça va être par rapport aux durées de la formation. Et la loi prévoit maintenant donc un espèce d'assouplissement puisque le contrat doit durer au minimum six mois, alors qu'avant, c'était plus longtemps. Maintenant, c'est un minimum de six mois et jusqu'à trois ans. Par contre, ça peut durer jusqu'à quatre ans pour les travailleurs handicapés. Donc, je ne sais pas, Amandine, si tu voulais compléter parce que moi, je pensais plutôt à CDD. Alors non, effectivement, aujourd'hui, dans le cadre de l'alternance, on peut effectivement embaucher directement au CDI. Donc, quand à l'issue du passage de l'examen, le contrat se transforme automatiquement en CDI droit commun. Donc, c'est une possibilité et souvent, c'est plutôt proposé aux personnes qui sortent de grandes écoles. Donc, faire un contrat d'apprentissage en CDI pour après vraiment le garder dans l'entreprise. Alors, les intervenants dans le contrat d'apprentissage, bien sûr, on a le CFA, le Centre de formation d'apprentis, l'entreprise et les OPCO. Ils sont les interlocuteurs. Donc, Amandine nous détaillera après un petit peu plus sur les OPCO. Donc, l'objectif, c'est bien d'obtenir un titre ou un diplôme. Donc, les diplômes, ça peut aller bien sûr du CAP au bac plus 5, contrairement à ce qu'on peut penser. On peut faire tous les diplômes en apprentissage. Et ça concerne qui ? Donc, depuis la loi de 2018, l'âge a été un petit peu modifié. Ce sont les jeunes de 15 à 29 ans. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de limite d'âge pour les travailleurs handicapés et qu'il y a d'autres exceptions qu'on ne va peut-être pas vous détailler tout de suite. Mais si vous avez des questions à ce sujet, on pourra y revenir. Donc, bien sûr, un temps de travail de 35 heures à 39 heures. Et ce qui est important aussi de noter, c'est une période d'essai de 45 jours pendant laquelle on compte uniquement les jours en entreprise. Donc, les jours qui sont passés au CFA ne sont pas comptés dans la période d'essai. Voilà un petit peu en gros le contrat. Alors, en ce qui concerne la grille, oui, Amandine, si tu... On a parlé qu'un contrat d'apprentissage. Y a-t-il des différences avec les contrats de professionnalisation, puisque l'alternance recoupe l'apprentissage et la professionnalisation ? Alors, oui. Alors, il y a des différences, bien sûr. La première, effectivement, c'est l'âge, l'accessibilité. Donc, pour le contrat de professionnalisation, il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire qu'on peut faire, effectivement, un contrat à partir de 15 ans, donc, effectivement, avec les autorisations, jusqu'à ce qu'on veuille travailler. En tout cas, voilà, même 60 ans, il y a des gens qui peuvent faire un contrat de professionnalisation à 60 ans. La particularité, c'est qu'effectivement, à partir... Dès qu'on a 26 ans, on doit quand même être inscrit à Pôle emploi. On doit avoir, effectivement, un numéro d'identifiant. Il n'y a pas d'obligation d'être indemnisé, mais en tout cas, on doit être inscrit à Pôle emploi pour pouvoir accéder au contrat de professionnalisation. Il y a aussi des petites règles qui sont différentes. C'est qu'on n'ira pas au-delà de 24 mois. Donc, c'est pour des formations, des diplômes sur deux ans. Donc, c'est quand même limité. Donc, au niveau du minimum, c'est six mois aussi. Donc, je pense que l'apprentissage, c'est calé au contrat de professionnalisation, qui est de six mois. Mais par contre, la durée maximum, c'est 24 mois. C'est type de diplôme, ça serait un BTS ou alors un Master 2 sur deux ans. Vraiment, ça reste 24 mois maximum. On ne peut pas dépasser. Aujourd'hui, on parle aussi du contrat expérimental sur trois ans. Aujourd'hui, il est quand même compliqué dans certaines branches qui n'ont pas validé encore ce contrat de type expérimental. Donc, c'est vrai que c'est selon les branches. Certaines branches peuvent… Enfin, les branches, c'est plutôt les conventions collectives, je dirais, parce que c'est lié. Et tout dépendra. Donc, il y a pas mal de métiers. L'exemple, c'est que notre OPCO ne le fait pas encore, en tout cas par rapport à certains métiers. Voilà. Donc, sinon, c'est la même chose, c'est des décès démis. Voilà. La grille de rémunération, donc, pour les apprentis, effectivement, elle est en fonction déjà de l'âge, de l'âge de l'apprenti. Donc, elle est réglementée. Non seulement, il y a la partie légale, donc la grille légale, mais il y a aussi ce qu'on appelle les grilles conventionnelles. Donc, chaque convention collectif peut avoir une grille différente et cibler les âges différemment. Donc là, c'est une grille classique, donc effectivement, par âge. On va regarder l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat. Il faut regarder la formation qu'il vise, puisque pour pouvoir le positionner au niveau des rémunérations, il faut regarder la formation, donc pour les niveaux. Et ensuite, on va effectivement demander aussi s'il a déjà fait de l'apprentissage, parce que ce qu'il faut savoir dans l'apprentissage, c'est que les années réalisées, elles sont cumulatives. C'est-à-dire qu'on ne redémarre pas à chaque fois un nouveau contrat. C'est-à-dire que dès lors qu'on a déjà fait de l'apprentissage, ces années-là sont comptabilisées en apprentissage. Donc, quelqu'un qui a fait déjà deux ans d'apprentissage, il ne pourra pas redémarrer avec une entreprise en première année. Il sera obligatoirement dans des rémunérations de deuxième année. Au minimum. Donc, vous voyez, c'est assez particulier. Et il y a aussi, dans certaines conventions collectives, on tient compte du poste occupé par le salarié et des missions qu'il sont confiées pendant son contrat. Donc, c'est un peu particulier. Donc, effectivement, c'est assez creusé. Mais c'est vrai que d'emblée, vous devez vous dire, effectivement, si j'embauche quelqu'un, il faut déjà que je vérifie son âge pour pouvoir le positionner sur la grille. Il faut que je vérifie la formation, le niveau de formation qu'il prépare. Et de savoir, effectivement, le parcours. Si c'est un parcours sur… Si le diplôme s'obtient sur un an, sur deux ans, sur trois ans. Exemple, un DCG, quelqu'un qui a un bac, qui fait un DCG, on sait qu'on part pour trois ans. D'accord ? Et donc, c'est important. Et à savoir aussi, quand il change de tranche d'âge. Voyez, là, par exemple, sur la grille, imaginons, on prend quelqu'un qui va faire un DCG qui a 17 ans. Voilà, il a 17 ans. Donc, c'est sur trois ans. Mais en cours d'année, il va avoir 18 ans. Donc, ça veut dire qu'il va changer de tranche. Donc, la première année, il démarre en septembre. Et il aura… Vraiment, c'est un exemple concret, je vous donne. Donc, il a 17 ans au démarrage du contrat. Et trois mois après, il aura 18 ans. Donc, ça veut dire que la première année, il faudra indiquer, donc, du début du contrat jusqu'au dernier jour du mois de son anniversaire. Donc, ça sera 27 %, donc, à 416. Et dès qu'il passe à 18 ans, on sera obligé de passer sur… Donc, à partir du premier jour du mois suivant de son anniversaire. Donc, là, s'il a son anniversaire en novembre, donc le 1er décembre, il sera obligé de passer à 43 %. D'accord ? Donc, c'est important de savoir qu'effectivement, l'âge est important pour la rémunération. Mais s'il change d'âge en cours de contrat, il faudra aussi changer la rémunération. Et à noter, juste, oui, une majoration qui est prévue pour le secteur public, pour les collectivités publiques qui embauchent un apprenti, il y a une majoration de 10 points. Alors, là, c'est la grille des apprentis. Ce qui est différent avec la grille des contrats de professionnalisation, puisque le contrat de professionnalisation, là, la rémunération de toute… Là, en règle générale, l'apprentissage, c'est exonéré de charge. Dès lors que la rémunération ne dépassera pas 79 % du SMIC, d'accord ? Si la rémunération dépasse 79 % du SMIC, là, il y a la partie qui dépasse qui sera chargée. Dans le contrat de professionnalisation, les rémunérations sont chargées. Donc, déjà, il y a des charges. Et les rémunérations, elles partent d'un principe, elles partent du SMIC. Donc, c'est les pourcentage du SMIC pour le légal. Et pour les conventions collectives, elles partent des minimums conventionnels. Donc, ça, c'est aussi important de savoir que dès lors qu'on applique une convention collective où les rémunérations sont plus favorables, on est obligé d'appliquer la convention collective. Voilà. Donc, quelques assouplissements prévus par la loi. Donc, un assouplissement du calendrier. Il est prévu que maintenant, on puisse rentrer à n'importe quel moment dans l'année. la signature du contrat peut se faire à n'importe quel moment. Il n'y a plus besoin de dérogation. Donc, ça, c'est vrai que ça va évoluer au fur et à mesure. Pour le moment, sur le terrain, on ne voit pas beaucoup d'évolution encore. Il va falloir du temps, je pense, surtout pour ce qui est des diplômes éducation nationale où on a vraiment des épreuves prévues comme d'habitude en fin d'année. Et donc, là, c'est compliqué de signer le contrat d'apprentissage un petit peu n'importe comment. Par contre, pour les titres professionnels, du coup, ils peuvent démarrer n'importe quand dans l'année. Un assouplissement aussi des règles sur la mobilité à l'étranger. C'est ce qu'on reprochait aussi au contrat d'apprentissage. Donc, maintenant, c'est prévu. Les jeunes peuvent partir en mobilité soit dans le cadre du contrat, soit on va mettre le contrat en pause pour que le jeune puisse aller faire une expérience à l'étranger dans la même entreprise, par exemple. Un autre aménagement qui a été prévu, c'est sur la durée du travail des jeunes. Donc, maintenant, le maximum, c'est 10 heures par jour et 40 heures par semaine. Mais c'est très encadré. C'est uniquement pour les activités réalisées sur les chantiers de bâtiments, travaux publics et espaces paysagers. Voilà, en gros, un petit peu les différents assouplissements prévus. Et donc, Amandine, tu vas nous présenter comment est organisé l'apprentissage maintenant suite à cette réforme. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a eu effectivement une modification, en tout cas, du paysage, de la formation liée aux OPCA, qui avant étaient effectivement les organismes collecteurs. Donc, on collectait et on gérait effectivement la taxe de formation. On n'était pas, donc, enfin, les OPCA ne collectaient pas la taxe d'apprentissage. Ce n'était pas la taxe d'apprentissage. depuis le regroupement, donc, effectivement, la loi de septembre 2018 a demandé à ce que, soient réduits les OPCA et qu'on change nos missions. Donc, aujourd'hui, de 20, on est passé à 11 et maintenant, on n'est plus des OPCA, donc on n'est plus des organismes paritaires, collecteurs agréés, mais des opérateurs de compétences, de prestations, de services. D'accord ? Donc, là, on s'est vraiment, ça a changé, en tout cas. Alors, juste avant qu'on passe à l'explication de l'OPCO, donc, juste pour vous dire aussi que, du coup, l'apprentissage est maintenant pris en charge par l'État et qu'il y a un organisme national qui s'appelle France Compétences, donc c'est une institution publique nationale quadripartite qui régule la formation professionnelle et l'apprentissage qui est placé sous la tutelle du ministère chargé de la formation professionnelle. Et donc, c'est vrai que ça a beaucoup changé puisqu'avant, comme vous le savez, c'était les régions qui étaient en charge de l'apprentissage. Alors, on va passer, du coup, au rôle, plus précisément, des OPCO. Alors, suite à cette réforme, donc, effectivement, on est passé de 20 OPCA à 11 OPCO, donc, aujourd'hui, opérateurs de compétences et on est regroupés par champ économique cohérent, c'est-à-dire, effectivement, les gens sont regroupés par filières métiers. Donc, aujourd'hui, effectivement, les missions des OPCO, elles sont définies par la loi, donc, ce n'est pas moi qui les invente. Donc, effectivement, c'est assurer le financement des contrats en alternance, que ce soit la professionnalisation et l'apprentissage, parce que les OPCO sont devenus, effectivement, le guichet unique, donc, de l'alternance. On doit accompagner les entreprises dans l'analyse et les définitions de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Et donc, la priorité, c'est pour les petites entreprises, donc, là, les moins de 50, mais plus particulièrement les moins de 11. Et on va, effectivement, accompagner les branches, donc, effectivement, les conventions collectives dans la construction des diplômes et les certifications. Et donc, on apporte un appui, donc, effectivement, aux entreprises dans les démarches de la GPEC pour leurs salariés. Donc, effectivement, comme je disais tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, les OPCO sont devenus le guichet unique de l'alternance. Donc, effectivement, on a remplacé les CCI, le financement, ben, voilà, ça passe par nous aussi. Donc, on est, effectivement, sur les contrats de profilisation, sur la proie et sur les contrats d'apprentissage, puisque ces trois dispositifs sont de l'alternance. Donc, effectivement, on en fait la promotion, on instruit les dossiers, on finance et puis il y a l'appui technique derrière, effectivement, pour apporter des éléments. Donc, voilà, vous avez les 11 OPCO qui ont regroupé, vous voyez à peu près les entreprises qui se sont regroupées entre elles, donc les CFA qui se sont regroupées entre eux, voilà. Simplement, par faire mes idées, ils ont l'esprit à regarder. Je pense que vous la connaissez si vous avez déjà regardé. Alors, on va passer à maintenant quelles sont les raisons pour une entreprise, qu'est-ce qui pourrait vous amener à recruter un apprenti ? Je pense que la principale raison, je pense, c'est vraiment, pour moi, un moyen de recrutement, c'est-à-dire, vous avez besoin d'un collaborateur et du coup, vous prenez un petit jeune, un apprenti que vous allez former et à vos méthodes, etc., vous allez lui transmettre un peu votre savoir-faire, votre culture, vos méthodes et à la fin, s'il est bien, vous allez pouvoir l'embaucher, il sera opérationnel tout de suite et vous aurez votre nouveau collaborateur qui sera exactement comme vous le souhaitez, enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que vous aurez pu le formater un petit peu à vos méthodes. Ça permet aussi, c'est vrai que ce qui est intéressant d'embaucher un jeune comme ça, c'est d'avoir un regard neuf sur vos métiers et une présence dynamisante. C'est vrai que les jeunes nous apportent toujours de nouvelles idées et puis un regard vraiment qu'on n'avait pas forcément un œil neuf dans l'entreprise, ça c'est sûr que c'est très important aussi. Ça va vous permettre aussi de participer, bien sûr, à l'insertion professionnelle des jeunes et ce qu'on disait, donc former des collaborateurs du CAP au Bac plus 5, une démarche de responsabilité sociale aussi pour votre entreprise. J'ai oublié de vous dire qu'on s'aperçoit dans les statistiques qu'un jeune sur deux est embauché par l'entreprise, un apprenti sur deux est embauché par l'entreprise où il a fait son apprentissage. Oui, pardon. Donc, c'est quand même vraiment un moyen de recrutement pour un collaborateur. On va passer aux autres avantages, donc les avantages cette fois financiers. Alors, les avantages financiers, alors je ne vous cache pas, il n'y en a pas 50 000. Aujourd'hui, il y a eu une aide unique qui a été mise en place. Donc, l'aide unique, elle est réservée aux entreprises de moins de 250 salariés et la problématique, c'est qu'elle est réservée aussi au niveau inférieur au égal au Bac. Donc, il y a beaucoup de structures qui embauchent cette typologie, mais il y a une majorité comme effectivement a dit en Ile-de-France. On est plutôt sur des niveaux Bac plus 2, donc finalement, très peu d'entreprises qui en bénéficient finalement. Donc, par contre, il y a des aides supplémentaires effectivement pour les enfants qui sont handicapés. Par contre, je ne sais pas si on appart tout de suite des nouvelles règles, si c'est après, je ne sais plus. Oui, on va parler de ce qui a été prévu. Donc, ce qui est prévu dans le cadre de suite à la crise sanitaire, le gouvernement a fait des annonces sur de nouvelles aides à l'embauche. Mais c'est vrai que pour le moment, le décret n'est pas sorti. Par contre, l'annonce a été réellement faite et à plusieurs reprises. Donc, c'est sûr, ces aides, elles vont arriver. Par contre, c'est vrai que peut-être le décret précisera de façon plus encore précise les conditions. Et donc, c'est vrai qu'il faut rester prudent. Mais quand même, a priori, ces aides, elles concernent toutes les entreprises cette fois. Donc, aussi bien les entreprises de moins de 250 salariés que celles qui ont plus de 250 salariés. et ce serait pour les contrats qui seront signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Concernent cette fois, comme tu disais, Amandine, maintenant tous les diplômes du CAP à la licence professionnelle et l'aide serait pour les mineurs de 5 000 euros, pour les majeurs de 8 000 euros. Donc, l'objectif de l'État, c'est que pour l'entreprise, il y a un coût zéro la première année. En fait, les calculs ont été faits pour montrer qu'un apprenti de plus de 21 ans, du coup, reviendrait à 175 euros par mois la première année. C'est que cette aide, elle ne concerne que la première année. Oui, c'est à l'embauche d'un apprenti. Voilà, ça c'est important de savoir, c'est qu'effectivement, ça ne va pas perdurer. L'exemple tout à l'heure que je vous donnais sur effectivement, si vous embauchez quelqu'un pour faire un DCG sur 3 ans, l'aide, elle ne sera que sur la première année. D'accord ? Et elle est versée au mois et elle est déclenchée automatiquement quand vous avez déposé votre dépôt du dossier, elle est déclenchée par l'enregistrement du contrat. Alors, il s'agit aussi d'une aide transitoire qui est prévue donc là sur à peu près 6 mois suite au Covid. Mais effectivement, dès que cette aide, dès que ce sera fini, on va revenir à l'aide dont on parlait précédemment, l'aide unique à l'embauche qu'on a décrite tout à l'heure. Après, vous avez vu aussi que pour les entreprises de plus de 250 salariés, donc elles ont le droit aussi à cette aide, mais il faut qu'elles respectent le quota légal d'alternement dans l'effectif, donc 5%. Il y a une condition. Alors, les conséquences, si jamais effectivement ils atteignaient par les 5%, c'est qu'ils doivent rembourser. C'est important de savoir si, là je ne sais pas si les autres, je ne vais pas vraiment regarder si les autres ont de plus de 250 salariés, mais c'est important de savoir qu'effectivement on va le verser, donc pour le moment on ne sait pas si l'entreprise a fait son quota de 5% ou pas, mais effectivement si elle ne l'a pas atteint, s'il y a des sommes qui ont été versées, elle va devoir les rembourser. Alors, quelques autres petites mesures qui peuvent vous impacter un petit peu, donc c'est la réduction du temps d'expérience qui est demandé pour le maître d'apprentissage, c'est vrai que ça a été beaucoup assoupli puisque maintenant il suffit d'avoir un diplôme ou un titre équivalent à celui de l'apprenti avec un an d'expérience, auparavant c'était deux, et ou alors de justifier de deux années d'expérience dans l'activité du diplôme préparé. Donc c'est vrai que ça c'est beaucoup plus souple qu'avant. Aussi, ce qui est important de noter, la rupture du contrat qui a été facilitée et on applique le droit commun de la résiliation, donc le contrat peut maintenant être rompu pour faute grave, inaptitude médicale, en cas d'exclusion de l'apprenti du CFA et tout ça, ça représente un licenciement sans passer par les prud'hommes. Donc ça, ça a été beaucoup assoupli parce que c'était beaucoup plus compliqué avant de rompre un contrat dans le cadre de l'apprentissage. Alors, le circuit, oui. Alors, le circuit, effectivement, du contrat d'apprentissage, c'est effectivement l'entreprise, elle recrute un apprenti et elle se rapproche du CFA. En fait, elle est ennuyée dans le CFA. Je dirais que souvent, c'est plutôt le CFA qui propose donc, en tout cas, ses apprentis et donc, ils tombent d'accord et donc, effectivement, l'entreprise recrute. Donc, le CFA pré-remplit le contrat et ensuite, donc, l'entreprise, normalement, elle le transmet à l'OPCO pour enregistrement. Voilà. C'est ce qu'on fait. Et l'aide se déclenche automatiquement, ce que tu disais tout à l'heure, dès que le contrat est validé. Voilà. Dès que le contrat est validé, donc, que l'OPCO, il est traité, donc, il est validé automatiquement parce que le contrat est télétransmis à la direction du travail. et automatiquement, l'aide est déclenchée. Il n'y a pas de démarche à faire, oui. C'est ça qui est beaucoup plus souple qu'avant, oui. Alors, le circuit, ils sont contactés par l'ASP, l'agence de services et de paiement, oui. Et pour qu'ils créent leur compte, simplement. Et tous les mois, ils implémentent. Voilà. Et c'est vrai que l'aide, elle est perçue chaque mois, il faut que le contrat soit toujours valide. C'est pour ça, c'est par mois, pour que seulement, ça perdure. Si jamais il y a une rupture de contrat, l'aide s'arrête. Voilà. Bon, voilà en gros un petit peu notre présentation. Je crois qu'on a à peu près terminé. On a dit à peu près l'essentiel. Alors, je crois que beaucoup de gens ont vu aussi, comme un ministre qui a parlé de cette aide pour les contrats de prestation aujourd'hui, ce n'est que des propos. Pour le moment, ils n'ont rien accès. Voilà, c'est vraiment, hier, il a parlé à cette idée pour dire qu'il pensait le contrat de cette aide accessible au contrat de professionnalisation parce qu'il n'y a rien du temps. Donc, voilà, il n'y a rien. On attend. Merci mesdames pour cette première présentation concise mais finalement déjà bien complète. On a déjà des premières questions dont une, justement, je rebondis sur ce dernier slide de l'idée. Toute nouvelle dirigeante d'entreprise gestionnaire de crèche, je viens de signer un contrat d'apprentissage je ne sais pas, je ne suis pas passée par mon opco, est-ce impératif ? Et puis, j'élargirai la question à finalement, voilà, j'ai envie de me lancer dans un contrat d'apprentissage. Quel est le premier interlocuteur aussi vers qui je dois me retourner ? Donc, deux questions. Dois-je obligatoirement passer par mon opco et sinon, quel est le premier interlocuteur à qui je dois m'adresser ? Alors, je répondrai à la première et puis j'essaierai Sabine répondre à la deuxième. Donc, la première, oui, puisque comme vous avez pu le voir, aujourd'hui, c'est les opco qui sont l'interlocuteur unique, vraiment le portail de l'apprentissage. Donc, si vous voulez que votre contrat soit effectivement déclaré, donc légal, il faut le déposer auprès de l'opco. Alors, moi, je réponds du coup à la deuxième. Pour vous simplifier la tâche, c'est quand même la meilleure façon de procéder, c'est déjà de passer par le CFA. Donc, pour une entreprise, bon, vous apparemment, vous avez déjà dû, je pense, trouver votre CFA, mais c'est vrai que l'idéal, c'est de rechercher près de chez vous les CFA qui sont dans le domaine dans lequel vous travaillez, de prendre contact avec ce CFA pour lui demander déjà de vous aider dans la recherche d'un candidat parce que les CFA, c'est vraiment leur rôle, de rechercher des candidats qui vont convenir pour les diplômes et ensuite de le laisser un petit peu faire. C'est-à-dire que le CFA va pouvoir préparer le contrat, donc on appelle le CFA, il va pouvoir tout préparer, le pré-remplir et vous le fournir pratiquement complet pour que vous, vous puissiez le transmettre à l'OPCO. Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est vraiment de passer par le CFA en premier, de trouver les CFA sur le territoire qui vont pouvoir vous accompagner. c'est vraiment leur rôle. Et si je fais appel à deux CFA comme vous suggériez, Sabine, que pour avoir l'équivalent d'un temps plein, on peut aussi avoir plusieurs CFA qui interviennent, est-ce qu'il y a une coordination entre les deux CFA ? Comment ça s'organise ? Alors, il peut y avoir, c'est peut-être souvent, par exemple, dans mon domaine, dans tout ce qui est métier de bouche, etc., c'est vrai que ça arrive régulièrement que plusieurs CFA du coup embauchent, enfin, soit les centres de formations de plusieurs apprentis dans la même société, mais en fait, il n'y a pas vraiment de coordination puisque après, le CFA va lui-même s'occuper du contrat qui va être envoyé à le coche, chaque CFA va gérer ses propres contrats, mais il peut y avoir coordination par contre sur l'alternance, c'est-à-dire pour que, justement, il y ait un espèce de miroir, c'est-à-dire qu'on puisse avoir un jeune à temps plein en entreprise puisqu'il sera une semaine dans un CFA et l'autre semaine dans l'autre CFA, par exemple, pour que, je ne sais pas si je m'exprime bien, en permanence, au sein de l'entreprise et que, du coup, le rythme de l'alternance soit un petit peu différent dans deux CFA, ça peut être le cas, oui. Certains employeurs font ça, prennent des jeunes dans différents CFA pour être sûr d'avoir quelqu'un tout le temps. D'accord, merci. Je rappelle qu'il y a un sondage en ligne sur vos besoins en alternance et n'hésitez pas à nous préciser dans le chat participant les sujets sur lesquels vous êtes en train de recruter le cas échéant. On a quelques questions techniques. Alors, une question de Thierry G. Bonjour, pour un apprenti en Master 1, je pense que c'était par rapport aux aides tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des aides pour les apprentis en Master 1 puisqu'on a vu que les aides allaient aujourd'hui jusqu'à la licence ? Désolée. Désolée, déjà, on a réussi avec cette aide transitoire à passer jusqu'à la licence alors que c'était avant jusqu'au bac. C'est vrai qu'ils se sont arrêtés à la licence malheureusement. Ce n'est pas prévu, non, malheureusement. D'accord. Peut-être, je crois qu'il y avait quelques fédérations qui essayaient de pousser pour que ce soit étendu. Pour l'instant, pas d'écho. Je reviens sur le sujet précédent. S'il y a un apprenti à plusieurs entreprises qui déclare à l'OPCO. Alors, de toute façon, il est prévu, enfin Amandine, tu me diras si tu es d'accord, mais il est prévu normalement que ce soit l'entreprise qui envoie le contrat à l'OPCO. Ce n'est pas le CFA qui doit l'envoyer. Alors, oui, effectivement. Je confirme, je confirme bien. Cette loi, qu'est-ce qu'elle a aussi déclenché ? Elle a déclenché que les entreprises, l'employeur, doivent réapproprier l'embauche de son salarié. Il faut qu'il comprenne qu'un apprenti, au-delà de quelqu'un qui suit un parcours scolaire, ça devient un futur salarié. Donc, il a le même statut qu'un salarié lambda qui l'a embauché lui. Donc, c'est important quand il fait ses embauches d'un salarié lambda, c'est lui qui l'a fait l'embauche. C'est pareil pour l'apprentissage. Il doit s'approprier l'embauche de son apprenti. Donc, au même titre que tous ses autres salariés. Donc, ça a été repositionné comme ça. Donc, il doit faire les démarches. Donc, effectivement, le rencontrer, avoir un entretien préalable dans l'embauche pour vérifier si c'est bien l'adéquation de ce qu'il attend, si cette personne-là, finalement, ça va matcher entre eux. C'est vraiment le même processus. Donc, c'est vraiment c'est réapproprié. Ce n'est pas le CFA qui lui dit « Tiens, vous êtes de tel domaine, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un ? » Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui vient pour faire le petit boulot, enfin, faire le café. Il est là pour apprendre, pour vraiment transmettre et travailler pour l'entreprise. C'est vraiment un salarié. Donc, il doit procéder effectivement à son embauche classique et c'est lui qui doit déposer. Donc, c'est l'employeur, l'entreprise doit déposer effectivement le contrat auprès de l'oppo. Comme vous avez dit tout à l'heure, effectivement, que ce soit du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage, c'est l'entreprise qui dépose à l'oppo. Le CFA est là pour l'accompagner sur tous les paramètres de la formation. Donc, ce qui est important, évidemment, même parfois, ils remplissent le CERFA. Le CFA est tout à fait apte à remplir le CERFA pour faciliter la tâche à l'entreprise, mais c'est vrai qu'après, c'est l'entreprise qui doit le déposer à l'oppo. Et la petite information aussi, c'est que beaucoup aujourd'hui d'oppo sont numérisés. Tout est dématérialisé. Donc, les entreprises ont un compte en ligne. Donc, je parle parce que mon oppo est comme ça. On a un entreprise qui a un compte en ligne et donc déposent leur dossier en ligne. Donc, ils saisissent en ligne. Donc, ils saisissent ces informations qui sont sur le CERFA. Donc, c'est important. Alors, pour revenir aussi sur ce que vous avez présenté, vous avez parlé des 5%, de l'obligation de 5% des salariés. Donc, une question d'Isabelle G. 5% des salariés 2020 ou 2021 ? Eh bien, si l'aide, elle est donnée là, c'est là. C'est l'année en cours. C'est l'année en cours. C'est le moment où ils vont devoir effectivement faire la déclaration. Il faut qu'ils aient les 5%, en tout cas, au moment des déclarations. Alors, il faut rester prudent parce qu'on attend le décret quand même. Mais oui, a priori. D'accord. Il faut toujours se dire, il ne faut toujours pas attendre le pire. Il faut toujours envisager, alors moi, je suis madame catastrophe, toujours envisager le pire. Donc, toujours rester dans les coups pour pouvoir être bien. Ok. Je vous pose une dernière question avant de passer au témoignage d'entreprise. Landry Molles, pouvez-vous nous parler du PRO-A ? Alors, la PRO-A. Donc, c'est une longue histoire, la PRO-A. La PRO-A, comme vous savez, elle a été, effectivement, la réforme du 5 septembre, elle a été modifiée parce qu'avant, c'était ce qu'on appelait la période de professionnalisation. donc, elle a été transformée, sauf qu'elle a tellement été transformée qu'aujourd'hui, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'était tellement compliqué à mettre en place que ce n'est pas n'importe quelle formation. Il faut que ce soit des formations bien spécifiques et du coup, qui ne rentrent pas forcément. Il faut aussi qu'elles ne dépassent pas, c'est pour les niveaux de licence maximum, je crois, ce n'est pas plus 3. et donc, aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de, en tout cas, de branche qui s'est positionnée sur la proie parce qu'il y a tellement de, je dirais, de bâtons dans les roues que pour le moment, la proie, elle n'a pas été mise en place correctement et on ne sait pas trop comment la mettre en place et les financements, finalement, ça serait 9,15 euros de l'heure mais la problématique, c'est pas toutes les formations et ça concerne les salariés en CDI qui souhaiteraient faire une formation et finalement, ça serait soit, je dirais, quelqu'un qui veut parler le français correctement, donc ça serait des formations en français, ça serait vraiment des trucs très, très, très particuliers. Donc, c'est très compliqué et du coup, aucune branche ne s'est positionnée encore dessus tant que l'État n'assouplit pas effectivement les règles pour le moment, il y a bien. Donc, on ne peut même pas en parler parce que c'est compliqué. d'accord, on le sait, ce n'est pas le sujet sur lequel aller à court terme. Je vous remercie mesdames pour cette première intervention, on vous retrouve ensuite. Je propose à monsieur Jonathan Guedt d'intervenir pour nous faire son retour d'expérience en tant que recruteur d'alternant. Je vous remercie. Oui, bonjour. Écoutez, en effet, moi, je suis gérant de la boulangerie Ange de Trappes et on a aujourd'hui environ 15 salariés. Sur les 15 salariés, on a donc 5 apprentis et 10 en CDI. voilà pourquoi j'ai fait ce choix. Donc, on a ouvert il y a 3 ans et demi. On est, au bout de 6 mois, on est monté en cadence et on s'est aperçu aussi que, par exemple, on avait en ce moment une pénurie de boulangers et du coup, l'apprentissage m'a permis aussi de trouver des jeunes qui souhaitaient devenir boulangers et donc, c'est un bon moyen du coup, de réussir à former, comme le disait aussi le CFA, un moyen de recruter des jeunes que l'on forme comme l'on souhaite. Voilà. Ça, c'est le vrai point positif, en fait, pour l'employeur, c'est que ça nous permet d'arriver à recruter des jeunes qui vont suivre un peu les règles, les bonnes règles tout de suite et ça, c'est le bon point. ensuite, c'est vrai que la recherche de jeunes se fait très facilement grâce au CFA. Les CFA nous accompagnent énormément, notamment pour la recherche de candidats, ils nous envoient différents CV qu'ensuite qu'on peut choisir, on peut les recevoir en entretien, on choisit ou non de prendre les jeunes, donc on a un panel, il y en a qui match, il y en a qui ne match pas, bon, ça, c'est le choix que chaque entreprise doit faire dans le cadre d'un recrutement classique finalement, voilà, comme on le disait, ça reste des salariés, l'apprentissage est une vraie passerelle en fait, entre l'école et l'entreprise, donc, en plus, souvent, les jeunes de l'apprentissage, on ne va pas dire qu'ils sont fâchés avec l'école, mais c'est souvent des gens qui ne sont pas adaptés forcément au rythme scolaire que ce qui est imposé jusqu'à 16 ans et c'est un bon moyen pour eux de développer leurs compétences à partir dans ce qu'ils savent faire ou en tout cas ce qu'ils veulent faire, voilà, des métiers, par exemple, manuels comme nous dans la boulangerie, voilà, les jeunes n'ont pas été adaptés à l'école et donc permettent aussi de se découvrir de bonnes compétences qui va aussi les faire évoluer dans le bon sens. Aujourd'hui, nous, on travaille en effet comme vous l'avez eu dans la présentation, on travaille avec de nombreux CFA parce que nous, on recrute des boulangers, on recrute aussi des vendeurs donc on a des CFA qui nous permettent de nous alimenter en boulanger et pâtissier et des CFA qui nous permettent de nous alimenter en personnel de vente, personnel de commerce, voilà, et on travaille avec différents CFA en effet pour maintenir quelque chose qui est important pour l'entreprise justement l'alternance, c'est-à-dire avoir un employé à temps plein parce que nous dans nos métiers en tout cas en boulangerie, bon après, chaque entreprise s'adapte comme il le souhaite mais nous, dans notre boulangerie, on a besoin d'avoir toujours trois personnes le matin ou trois personnes l'après-midi donc c'est-à-dire que s'il y a un apprenti qui est là une semaine et qui n'est pas là la semaine d'après, comme il est quand même salarié dans l'entreprise, on compte sur lui, il fait partie de l'effectif même s'il est en tout cas au démarrage un peu moins efficace que ses collègues parce qu'il est toujours en formation et c'est normal, au bout d'un moment quand même on s'aperçoit vite qu'il devient presque aussi important qu'un salarié classique et ça c'est quand même important, c'est-à-dire que on le forme une bonne partie du temps donc c'est l'avantage en plus que la première année finalement il ne coûte rien à l'entreprise donc c'est du coup pour l'entreprise de formation où les équipes mettent un peu d'énergie à former le jeune mais derrière on y gagne vraiment parce qu'il nous apporte quelque chose supplémentaire également un 9-9 du dynamisme voilà tout ce genre de choses ensuite moi je pense que pour l'élève c'est un vrai moyen d'acquérir rapidement de la maturité et de comprendre l'intérêt de l'emploi les jeunes ils savent pourquoi ils sont là ils savent pourquoi ils travaillent voilà contrairement à l'école où finalement il y a beaucoup de choses abstraites où ils ne savent pas vers quoi ils sont donc là en étant dans l'entreprise ils sont dans le monde du travail ils touchent un salaire donc forcément ils sont bien plus motivés et ils sont et c'est une intégration pour le futur voilà ça c'est un vrai point aussi positif voilà aujourd'hui bon apparemment il y a des décrets qui ne sont pas encore sortis sur les aides prochaines nous depuis trois ans qu'on fait de l'apprentissage on a toujours eu quelques aides que ce soit par la région que ce soit par l'état donc on peut aussi regarder un peu soit la région soit le national on peut avoir peut-être que là ce ne sera que une aide unique voilà ce sera une aide unique globale voilà ce que je peux dire en tout cas sur notre expérience chez nous et nous on a un très bon exemple en tout cas d'un apprenti qui nous a rejoint du coup au bout de six mois d'ouverture qui avait fait donc quatre mois de stage même chez nous parce que l'avantage aussi c'est que on peut avant de les prendre en apprentissage dans le cas notamment avec les des organismes un peu de remise en selle des jeunes faire des stages de deux trois semaines pour déjà tester le jeune en stage pour voir s'il peut convenir à un contrat d'apprentissage pour ensuite lui proposer un contrat d'apprentissage par la suite et ça on le fait facilement avec les CFA si le jeune est intéressé nous on peut même apporter des candidats au CFA le jeune n'a pas besoin d'être inscrit dans le CFA pour prendre son contrat d'apprentissage on peut nous aussi en tant qu'entrepreneurs accompagner les jeunes pour trouver un CFA voilà donc un exemple il est resté quatre mois en stage il a commencé son alternance donc en boulangerie après son stage il a fait deux ans de contrat de boulangerie il a été embauché directement parce qu'il est très efficace il a été formé comme nous on l'entend et aujourd'hui il fait partie intégrante de l'entreprise il est en CDI et du coup il a réussi à nous apporter quelque chose et lui il a réussi à prouver qu'il pouvait aider l'entreprise voilà voilà je pense que après on va passer je pense aux questions parce que j'ai fait le tour sur mon témoignage bonjour merci Jonathan pour ce témoignage effectivement complet puis finalement qui démontre par la preuve de l'exemple que c'est faisable et que ça peut bien s'articuler peut-être est-ce que vous avez des difficultés que vous avez rencontrées pour mettre en place ces contrats d'alternance ou des voilà avec les jeunes aussi des conseils par rapport à ce public d'alternant d'apprenti alors les difficultés que j'ai eu c'est lorsque bon c'est plus des difficultés administratives parce que voilà par exemple à un moment j'ai dû recruter une personne de 16 ans qui sortait donc il a fallu un papier du collège comme quoi elle sortait de l'école donc il y a des choses un peu mais ça finalement en envoyant le contrat d'apprentissage alors avant c'était au CFA donc maintenant on va passer par les autres avant c'était en envoyant le CFA ensuite il nous renvoie enfin c'est la chambre des métiers pardon c'était la chambre des métiers donc la chambre des métiers nous renvoyait le dossier en disant on va alimenter l'exemplaire on se rapproche du CFA on se rapproche du jeune vous voyez des documents finalement au bout d'un moment ça se passe assez facilement si on suit bien les règles voilà le recrutement de candidats se fait facilement soit on le recherche nous-mêmes alors moi j'utilise un peu Indeed pour faire des offres après si les jeunes viennent ils n'ont pas de CFA je les envoie à le CFA mais après on reçoit des candidatures des CFA donc c'est facile de trouver quelqu'un en tout cas ensuite une fois qu'on embauche finalement l'entreprise n'a pas grand chose à perdre à part un peu d'énergie mais bon ça c'est logique parce qu'on a 45 jours de 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 tests enfin de tests de période d'essai voilà 45 jours de période d'essai en entreprise comme il a été signalé tout à l'heure et ça du coup ça fait à peu près deux mois et demi deux mois et demi trois mois en fait entre la présence entreprise et la présence à l'école donc au bout de deux mois et demi trois mois on arrive à voir que si la personne est encore intéressée par cet emploi par sa motivation donc voilà on peut arrêter le contrat juste avant en signant un papier c'est très simple si jamais ça ne colle pas voilà alors avant c'est vrai que par contre une fois passé ces 45 jours si au bout d'un moment ça coince un peu avec l'apprenti parce qu'il est au bout de six mois c'est un peu plus compliqué il est plus motivé là avant c'était apparemment beaucoup plus compliqué de s'en séparer il faut monter des gros dossiers il faut même demander je crois il fallait demander avant de cette séparation donc apparemment ça va être allégé voilà donc les difficultés c'était à peu près autour de ça mais le recrutement se fait assez facilement on est vraiment bien accompagné par les CFA ou par la chambre du VT avant donc maintenant que j'imagine par les opcos ça ne va pas changer d'anchiment message pour les opcos on compte sur vous d'accord et par curiosité donc vous avez généralement ça se passe bien avec les alternants vous n'avez pas eu de parcours si on a eu des parcours avec des alternants où on a dû arrêter de travailler avec mais bon au final ils étaient enfin ils préféraient aussi arrêter voilà soit ça match soit ça matche pas et globalement on n'est jamais en conflit c'est l'alternant bon il essaye cette voie parfois il n'est pas heureux dans cette voie il faut qu'il se trouve autre chose mais essentiellement vous voyez moi j'ai à ce jour j'ai trois apprentis boulangers et deux apprentis vendeurs les apprentis vendeurs ça fait deux ans qu'ils sont chez nous ils sont en rythme alterné justement avec un CFA et donc le CFA nous a adapté les plannings voilà ils ont changé de classe de telle sorte à ce qu'on soit une personne tout le temps vous voyez donc les CFA nous accompagnent sur ce sujet là et puis en boulanger alors on a on a on a notamment deux au CFA trajectoire et voilà le CFA trajectoire nous a aussi trouvé des élèves pour les pour les impliquer disons donc le troisième c'est parce que on a aussi des CFA qui nous font du trois jours deux jours et ça c'est l'avantage c'est que ça permet en trois jours deux jours d'éviter de trouver un autre apprenti qui sera en alternance on peut prendre du coup plus facilement je dirais plus facilement plus libre d'accord alors vous avez une question pour de la part de l'aide d'idées pour avoir une précision sur les 45 jours et deux mois et demi pouvez-vous nous préciser donc c'est l'équivalent des 45 jours qui fait deux mois et demi moi je dis deux mois et demi parce qu'en gros 45 jours c'est si vous multipliez par deux ça fait bon 90 jours finalement donc c'est pour ça que je dis deux mois et demi trois mois voilà globalement parce qu'en gros si c'est une semaine une semaine entreprise une semaine au CFA c'est comme ça que je fais le calcul mais la réalité c'est que c'est même un peu plus parce que 45 jours entre en plus si la personne si la personne est malade ou quelque chose ce ne sont pas des jours qui sont comptabilisés donc c'est vraiment 45 jours en entreprise de période d'essai voilà c'est ça le vrai chiffre c'est le 45 jours d'accord qui est un cru qui n'est pas avant la période de signature du contrat qu'au moment où on signe mais dans tout contrat de travail on a la période d'essai c'est bien c'est une période d'essai de 45 jours en entreprise peu importe en fait le nombre de temps passé à l'école c'est les 45 jours effectués en entreprise qui comptent d'accord donc juste pour signaler aussi qu'il y a plusieurs organismes de formation qui sont présents en tant que participants donc n'hésitez pas aussi les organismes je vois que certains ont commencé à vous présenter à présenter les métiers sur lesquels vous intervenez comme ça si vous avez aussi s'il y a des entreprises qui ont des questions aussi sur vos domaines d'activité ce sera possible donc nous avons notamment Sébastien qui travaille pour un organisme spécialisé dans le monde automobile et qui vous remercie tous puisque effectivement parfois ils remarquent que de nombreuses nombreuses sont les entreprises frileuses à recruter un apprenti car elles ont une image un peu déformée de l'apprentissage et là aujourd'hui ça permet de remettre un petit peu les choses au clair et de repréciser notamment sur le process à mettre en place et des coûts qui sont pris en charge et nous avons aussi Simplon qui est présent et qui recrute dans les enfin qui propose des formations dans le domaine du numérique en data web pour une alternance en prestation CDD ou CDI voilà donc n'hésitez pas à réagir dans le dans le dans le tchat à ce moment là je vous propose justement sur le domaine informatique de vous passer le témoignage d'RCB informatique qui ne pouvait pas se joindre à nous ce matin mais voilà qui a aussi voulu nous faire part de sa pratique de l'alternance et vous allez voir comme Jonathan il est assez partisan de l'alternance je vous passe ça de suite je m'appelle Yann Roland je suis le dirigeant de RCB informatique implanté à Coignères dans les Yves-Lines notre activité ce sont les services informatiques pour les TPE et les PME nous sommes 20 collaborateurs répartis à Coignères donc ici au siège social à Versailles et également dans les Hauts-de-Seine à Boulogne-du-Lancourt donc on a commencé à recruter en alternance il y a une vingtaine d'années pour des profils essentiellement techniques des techniciens informatiques et on a arrêté suite à de mauvaises expériences et on a décidé de recommencer il y a cinq ans avec des profils très différents toujours dans la technique des techniciens aussi des ingénieurs donc qui allaient de niveau bac plus 3 à niveau bac plus 5 et cette année on a décidé d'augmenter le nombre de recrutements en alternance puisque pour la rentrée de septembre on prévoit huit recrutements en alternance donc à la fois des profils commerciaux avec des niveaux d'entrée de bac plus 2 pour pouvoir réaliser un bac plus 3 en alternance donc chez RCB informatique et des techniciens informatiques alors là sur un profil très différent puisque cette année on va recruter quatre alternants techniciens niveau bac pour leur faire un BTS SEO en deux ans jusqu'à présent on recrutait un ou deux alternants par an là on a décidé de passer à huit pourquoi ? parce qu'on a été très très satisfaits des précédentes alternances qu'on a fait et d'ailleurs la plupart en CDI et là c'est l'objectif de cette année c'est de recruter huit alternants et de leur proposer un CDI à la fin de leur formation pendant cette année ou ces deux années d'alternance chez nous on va leur apprendre notre métier on va les intégrer complètement à l'entreprise et on veut vraiment que ces huit jeunes collaborateurs qui vont nous rejoindre soient nos futurs collaborateurs en CDI ce que je pourrais recommander aux alternants c'est bien sûr de cibler leur candidature de pouvoir dire pourquoi ils sont intéressés par cette candidature puisqu'on va rechercher avant tout ce sont les les valeurs de la personne et sa personnalité plus qu'une compétence technique la compétence technique on va former la personne on va l'encadrer on va la manager mais ce qui nous intéresse surtout c'est les valeurs et surtout le savoir-être des personnes et c'est surtout ça que j'ai envie de dire aux candidats qui vont nous rejoindre qui vont nous envoyer leur candidature c'est que voilà ayez envie montrez-nous que vous avez envie soyez motivés ne faites pas forcément des centaines et des centaines de candidatures mais ciblez les entreprises dans lesquelles vous voulez aller travailler et exprimez pourquoi votre motivation pourquoi vous voulez rejoindre cette entreprise et encore une fois si vous l'exprimez si on sent cette envie chez vous et bien on vous recrutera avec grand plaisir donc n'hésitez pas à regarder nos offres sur notre site rcbinformatique slash recrutement il y a nos offres actuellement en ligne pour les postes les fonctions commerciales et les fonctions techniques voilà encore un témoignage très favorable à l'alternance un vrai parti pris qui souligne encore une fois qu'on recrute avant tout de l'humain et comme aussi le soulignait Jonathan on fait connaissance on prend le temps de former et avant tout c'est l'envie et le choix d'apprendre qui prime peut-être des questions pour vous tous sur le suivi justement de ces alternants puisque bon quand il est en entreprise il est aussi en formation et on attend de lui qu'il évolue donc comment se passe ce suivi le lien avec le CF1 y a-t-il des points réguliers avec l'école est-ce que voilà ça n'est pas trop chronophage si vous pouvez nous apporter votre éclairage je ne sais pas oui je crois qu'on peut répondre ensemble en fait parce que du coup nous en tant qu'entreprise on a le jeune a un cahier de suivi et tout simplement donc il y a un tuteur en tout cas qui est assigné un tuteur donc par exemple chez nous c'est le chef de production qui est tuteur des jeunes qui arrivent pour se former et donc avec le CFA il y a finalement un cahier où on décrit un peu ce que le jeune fait en entreprise et son comportement et ensuite c'est finalement un cahier donc c'est par semaine en fait donc on l'a une semaine et bien on remplit le cahier sur la semaine ensuite on a le retour de l'école grâce à ce cahier également et puis après on a des interactions aussi téléphoniques avec le CFA pour discuter du jeune si ça se passe bien si ça se passe mal voilà tout simplement donc il y a un livret oui c'est un livret d'apprentissage qui va suivre effectivement le travail fait en entreprise et qui fait l'aller-retour entre le CFA et l'entreprise et il y a aussi des visites qui sont prévues selon les diplômes il y a un nombre de visites prévues chaque année donc d'un professeur qui se déplace et qui vient voir dans l'entreprise comment se passe le travail du jeune etc. et qui fait le point avec l'employeur oui oui exact d'accord une question aussi y a-t-il un nombre d'alternants maximum qu'une entreprise peut embaucher sur une même période oui tout à fait alors aujourd'hui la loi n'a pas réglementé le nombre d'apprentissages dans l'entreprise ou d'alternants par contre la réglementation elle est liée au maître d'apprentissage d'accord dans le cadre de l'apprentissage un maître d'apprentissage peut accompagner deux alternants deux apprentis d'accord donc ça c'est important de le savoir parce que je dirais qu'une petite structure où il n'y a qu'une seule personne s'il en prend deux il peut mettre en péril sur l'entreprise donc c'est quand même la faire attention par contre la loi si une personne qui est tout seul d'entreprise il prend deux apprentis on ne pourra pas lui dire non parce que légalement il a le droit c'est le maître d'apprentissage il peut prendre de personne par contre après le rôle de l'oppo c'est de le maître effectivement de lui dire de faire attention parce qu'effectivement c'est un risque pour son entreprise d'accord moi j'ai déjà vu des contrats qui avaient été refusés oui parce qu'il y avait trop d'apprentis pour le même maître d'apprentissage oui oui de toute façon c'est acté sur les textes de loi donc vraiment c'est deux après quand on parle de l'alternance en sa globalité c'est différent je vous explique pourquoi parce qu'effectivement en alternance on va déterminer que en tout cas dans le contrat de professionnalisation la règle c'est un salarié lambda peut accompagner trois contrats de professionnalisation d'accord et si on parle de l'alternance à globalité ça voudrait dire qu'il pourrait avoir deux apprentis et un contrat de pro d'accord vraiment vraiment très très particulier et par contre un dirigeant donc un dirigeant ou quelqu'un qui a un poste de haut niveau un directeur voilà ou un gérant etc là par contre lui c'est vraiment que deux donc ça sera soit donc un contrat de pro et un apprenti soit que deux apprentis ou soit deux contrats de pro voilà donc c'est un peu la règle est différente dans le contrat de pro et dans l'apprentissage c'est deux règles différentes par rapport juste peut-être on ne l'avait pas précisé donc on peut signer le contrat jusqu'à trois mois avant la rentrée en formation donc le contrat c'est vrai que trois mois avant trois mois après et puis avec le Covid l'État pareil on attend le décret mais normalement cette période a été prolongée à six mois donc ça veut dire qu'un jeune peut rentrer en formation et rester au CFA pendant six mois sans employeur avant de trouver son employeur et bien sûr il faut qu'il prouve qu'il fait des démarches etc. parce que sinon le CFA ne va pas le garder non plus les bras croisés mais l'objectif c'est ça c'est qu'il ait plus de temps pour trouver son employeur suite au Covid alors la petite précision donc sur les fameux six mois ça sera pour les contrats pour les cas de formation entre le 1er août et le 31 décembre de l'année voilà d'accord c'est ça qui est important aussi parce que c'est si les entreprises se lancent maintenant tout de suite sur les contrats ils disent bah non moi je vais garder le CFA il n'y a pas d'école non c'est des formations qui démarrent à partir du 1er août d'accord qui démarrent à partir du 1er août jusqu'à la fin décembre effectivement c'est à dire que le CFA aujourd'hui pouvait intégrer quelqu'un dans ses cours et donc au bout de trois mois bah s'il n'y avait pas trouvé soit il le fait partir finalement il était en cours soit effectivement il le passait en formation initiale puisque maintenant il peut changer de parcours mais par contre voilà c'était vraiment important mais aujourd'hui effectivement ils ont prolongé sur six mois mais sur des dates bien précises donc il faut vraiment être vigilant là-dessus alors si on parle des plans des plans de relance ça sera finalement du fait c'est qu'effectivement ils ont acté donc ça les fameux six mois donc à partir du 1er août il y a effectivement l'aide pour les comptes enfin la fameuse aide des 5 000 et des 8 000 qui démarraient pour les formations qu'on avait vu dans le petit slide qui se rend à partir du 1er juillet donc les contrats conclu à partir du 1er juillet jusqu'au 28 février l'année prochaine donc si quelqu'un conclut un contrat le 27 ou le 28 février il est toujours dans cette thématique des aides et aussi le 1er équipement alors parce que justement ils se sont rendus compte entre guillemets malheureusement grâce au Covid que pas mal de jeunes n'étaient pas équipés ou alors mal équipés ou par contre effectivement dans les noms il n'y avait qu'un seul ordinateur et qu'il y avait plusieurs enfants donc forcément tout le monde ne pouvait pas être contre l'ordinateur et du coup ils ont proposé qu'effectivement le 1er équipement même titre que pour dans la cuisine la mallette des coupants c'est un 1er équipement finalement et bien pareil pour toutes les formations dites en confénie en bureau le 1er équipement matériel informatique et donc ils ont augmenté l'aide à 500 euros alors cette aide-là est donnée au CFA évidemment c'est les CFA qui achètent le matériel et qui le donnent en tout cas aux apprentis donc ça c'est ça c'est vraiment c'est dans la maison des plans de relance très bien et bien merci je crois qu'on a fait déjà pas mal le tour n'hésitez pas si vous avez encore une dernière question et aussi ou à préciser plusieurs d'entre vous ont répondu que les difficultés qu'ils rencontraient pour embaucher des alternants finalement dépendaient un peu des profils donc n'hésitez pas à nous dire s'il y a des profils en particulier qui vous posent des soucis qu'on puisse rebondir en attendant et peut-être en conclusion on voulait vous signaler plusieurs outils ressources donc le guide de l'alternance que vous trouvez en téléchargement et qu'on a mis en place et aussi vous signaler donc plusieurs plusieurs autres ressources déjà si vous avez des besoins de recrutement ou si vous voilà et si vous cherchez des profils n'hésitez pas à consulter régulièrement le portail local de l'emploi ski-emploi.fr qui a été mis en place spécifiquement pour répondre à vos besoins vous pouvez faire des recherches plus particulièrement sur l'alternance justement ensuite vous signalez des six ressources donc comme je vous le disais on va vous mettre le guide alternance aussi sur ski.fr slash alternance vous y trouverez aussi la liste des formations accessibles en alternance sur 50 ans en Yvelines on vous invite bien sûr à suivre les autres webinars en vous abonnant notamment à la chaîne SkiTube et puis d'autre part vous signalez plusieurs événements que vous pouvez voir aussi dans le chat puisqu'il y aura un forum un job dating organisé notamment par Saint-Plon qui se tiendra fin juillet enfin mi-juillet 21 juillet si je ne me trompe pas Marie les inscriptions sont jusqu'au 4 juillet et d'autre part vous avez aussi My Digital School qui vous signale qu'il y a des portes ouvertes samedi 4 avril de 10h à 13h pour aller rencontrer pour découvrir leur école et peut-être rencontrer quelques alternants si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter le développement économique d'aveco at ski.fr ou plus particulièrement l'équipe emploi sur emploi at ski.fr et donc Amandine vous redonne ses coordonnées si vous voulez plus de précisions à Fernandez à Topco Atlas pour toutes les entreprises qui dépendent de cette Topco voilà je pense qu'on a fait un bon panorama de l'alternance un grand merci à tous pour vos précisions votre maîtrise des sujets alternance pour vos témoignages aussi qui encouragent tout le monde à basculer sur l'alternance on vous remercie donc encore une fois vous pourrez accéder en replay et revoir ce webinaire ou même le partager un grand merci à tous de nous avoir suivis et effectivement le forum simplon c'est 21 et 23 juillet je t'avais oublié une date merci Amandine merci Sabine et merci de votre participation bonne journée à tous au revoir bonne journée au revoir de l'alternance d'accord je t'avais de la fin de la fin au revoir la fin de la fin Sous-titrage FR ?